La religion. J'ai expliqué tout à l'heure comment le système colonial a pensé utiliser la religion comme un facteur de déstabilisation, d'aliénation des Africains. Ça commençait depuis l'Erasia-Léguière, en Amérique, lorsqu'on déportait des Noirs, dans un premier temps. Le système esclavagiste avait interdit que les Noirs soient même éduqués religieusement. Mais lorsque le système était arrivé à son apogène et qu'il fallait déconstruire le système esclavagiste pour s'engager sur la voie de la colonisation en transportant le système tel qu'il se déploie dans les îles et dans les lieux de déportageurs des Africains, en Afrique elle-même, qu'est-ce qu'on a fait ? On a encouragé la ferveur religieuse. Et l'école de pensée qui a porté ce phénomène avait dit que la seule façon de procéder pour que les Africains, les Noirs esclavagistes d'hier, après l'affranchissement, ne se révolte pas contre nous, c'est de les imbiber de la morale chrétienne, du pardon, de la prière, priez pour vos ennemis, tout ça, attendez l'autre jour. Donc on a éduqué l'Africain dans ça, ce qui fait que face à des problèmes où on est appelé à exercer notre intelligence, à chercher des solutions contraires, on va prier. C'est pour ça qu'en Chine, jusqu'à présent, le christianisme n'a pas sa place, le pape ne peut pas aller, parce que les Européens, les Occidentaux ont utilisé la religion en Chine pour maîtriser les Chinois, et leur imposer l'opiole et tous les vices de l'Occident. Lorsque Maho est arrivé, l'une des premières décisions, c'était de fermer toutes ces églises-là, et de réprimer de façon systématique tous ceux qui sont tentés d'aller vers ça, et de réintroduire les valeurs culturelles chinoises en Chine. Aujourd'hui, la Chine est sur le coin du monde. Si les Africains pensent qu'ils vont contourner, qu'ils vont tout faire de petits rachetolages, qu'ils vont toujours se débrouiller, qu'ils vont faire un peu, et puis on prie, Dieu va faire le reste, on ira nulle part, parce que même les Juifs, même les Israéliens qui se disent, peuple élu de Dieu, ils sont armés, ils sont armés, ils sont armés, si Dieu était si puissant, le peuple élu n'aurait pas à voir toutes ses armées aller bombarder chaque fois les Palestiniens.